Comment gérer l'incertitude ? Peut-être en créant une matrice et en essayant de comprendre chacun des quatre éléments ce que l'on peut en faire. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher où je vous partage des trucs, des astuces, des méthodes, des outils pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Nous parlons de la matrice d'incertitude proposée sur le blog Frontera. Que nous dit cette matrice ? En fait, il identifie quatre types de connus-inconnus, ceux qui connaissent aussi les étapes d'apprentissage, on n'est pas si loin du compétent inconscient, etc. Avec ces connus-inconnus, mais vous allez voir, ça nous permet de définir justement ce que nous savons, ce que nous ne savons pas. On va distinguer les connus-connus. Vous savez, connaissez quelque chose et vous savez que vous le connaissez. Un produit que vous vendez et vous savez qu'il y a de la demande, on est tranquille. Nous avons ensuite les connus-inconnus. Une connaissance qui pourrait être cachée. Vous savez comment faire des choses, mais vous ne savez plus forcément comment vous le faisiez. Nous avons ensuite les inconnus-connus, les risques dont vous avez conscience, concrètement, et dont vous savez qu'ils peuvent exister. Et enfin, dernier élément et qui est quasiment celui qui nous amène ici aujourd'hui, les inconnus-inconnus. Les choses, les risques dont vous ne savez même pas qu'ils existent, qu'on pourrait dire les vrais risques, ceux pour lesquels vous ne pourrez pas forcément vous préparer totalement. Alors, que nous propose cette matrice ? À quoi ça va nous servir ? Vous voyez qu'il y a des textes sur chacun des éléments. Exactement. Pour les connus-connus, la proposition, ça va être de questionner ce que vous pensez savoir. Tout simplement, ce n'est pas parce que les choses sont ainsi aujourd'hui qu'elles seront la même demain. Et donc, être vigilant et être prudent sur ce que l'on connaît ou ce que l'on croit savoir. Deuxième étape, sur les connus-inconnus, découvrir vos connaissances cachées, hidden knowledge dans l'article. Des choses dont on n'avait pas forcément conscience ou qui sont cachées dans d'autres services. Peut-être que ce n'est pas dans l'équipe produit, c'est peut-être dans l'équipe relations-client qu'il va y avoir des informations intéressantes. Donc, on va aller chercher les informations un peu à différents endroits. Troisième étape, les inconnus-connus, simplement les risques. Ça, c'est facile. On les connaît, on va les gérer. L'assurance est un bon exemple pour gérer les risques. Et enfin, il nous reste le quatrième niveau, nos inconnus-inconnus. Là, plusieurs options, vous les avez à l'écran. Si vous regardez la vidéo, je vais vous les lire. Si vous écoutez l'audio, préparez-vous, ajoutez de la redondance et augmentez vos options. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On ne peut pas se préparer à tout, mais au moins être conscient qu'il peut se passer des choses. La redondance, c'est-à-dire avoir plusieurs possibilités en cas de défaillance d'un des systèmes et effectivement avoir plusieurs options pour être sûr de pouvoir rebondir régulièrement. Donc voilà sur notre matrice d'incertitude, nos quatre niveaux du connu-connu à l'inconnu-inconnu et pour chacun un comportement que vous pouvez adapter pour gérer cette incertitude.